Il reviendra obligatoirement dans un peu moins d'un an et d'accueillir ses nouveaux membres, le syndicat de l'AREP, du Grand Valat et de ses affluents a décidé d'engager une révision de ces statuts permettant Premièrement, de se saisir de l'intégralité de la compétence GEMAPI, telle que définie par les alinéas de la loi L211-7, du Code de l'environnement, au fin d'une part de garantir son maintien et d'autre part s'inscrire comme un acteur incontournable du bassin versant de l'AREP et du Grand Valat en la matière. 2. D'assurer la gestion pour le compte de ses membres des contrats de baie qui viennent en complément et en cohérence de la GEMAPI 3. D'accueillir les futurs transferts de compétences Considérant par ailleurs que le syndicat souhaite se doter d'une compétence pour porter la gestion d'un contrat de baie Considérant que le syndicat souhaite également changer de dénomination et s'appeler syndicat de l'AREP, du Grand Valat et de ses affluents Considérant que le syndicat entend aussi adapter la gouvernance et les mécanismes financiers aux évolutions territoriales et aux enjeux de la compétence Considérant que cette modification statutaire et ce changement de dénomination ont été proposés par délibération 07-2017 du comité syndical du 23 mars 2017 Considérant que cette modification statutaire doit être approuvée par les communes membres du syndicat dans les conditions de majorité fixées par le CGCT et requise en cas de création d'un syndicat, à savoir les deux tiers des membres du syndicat représentant la moitié de la population ou l'inverse Considérant le délai de trois mois laissé à la commune membre pour se prononcer sur ces changements statutaires à compter de la notification de la délibération Pour faire un résumé synthétique, le syndicat de l'AREP et du Grand Valat actuel a comme membre Outre-Vendolle, Saint-Marie, Olioule, Sipour et Venos Donc vous aurez noté que la totalité des communes de la communauté d'accélébration à laquelle nous appartenons n'en font pas partie ou plus partie pour certaines La particularité aussi c'est d'avoir deux villes, Olioule et Sipour, qui sont sur une autre communauté Mais nous avons au sein du syndicat de l'AREP et du Grand Valat Interpréter et appliquer la loi au plus juste en fonction des bassins versants Donc les modifications statutaires sont nécessaires pour que le syndicat et le PCI, donc la communauté d'agglos puissent reprendre ces compétences en son nom Je ne vous cacherai pas que la volonté de la communauté d'agglos n'est pas sujette Par contre, il y a une volonté de nos voisins et de l'agglomération toulonnaise pour avoir une vision un peu différente de la chose TPM verrait de notre oeil les choses Donc pour l'instant, le succinctement reste dans cette démarche Nos voisins adhérents du syndicat de l'AREP et du Grand Valat, Olioule et Sipour sont pleinement impliqués aussi Mais il y a cette interrogation qui reste Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, cette délibération a pour but d'approuver les modifications statutaires telles que présentées à l'annexe D'approuver l'adhésion au SIRGV de la communauté d'agglomération au Sud-Saint-Bombe pour ses communes membres du BOC, de la Calière d'Azur, du Castelet, de Ribou et de Saint-Cyr avec effet au 1er janvier 2018 et d'autoriser le maire de Bandol à exécuter la présente délibération en tant que de besoin dont les dispositions ne s'appliqueront que sous réserve que l'arrêté préfectoral les confirme Vous avez une note de synthèse qui vous retrace bien le parcours qui a été fait Pour une information complète, le SIRGV s'est fait aider dans cette mission avec une assistance à maîtrise de l'ouvrage par un cabinet d'avocats parisien spécialisé dans ce type de dossier Le côté anecdotique c'est que le TPM a eu la même démarche et a le même cabinet d'avocats Juste une précision Nous avons en communauté d'agglomération lors du conseil communautaire le lundi dernier Je pense que les conditions ont été bien exposées par M. Choraël Y a-t-il des questions ? Une précision si vous l'avez Malgré les difficultés que vous avez énoncées là Est-ce que vous avez déjà eu une réflexion au niveau de la structure qui serait la plus adaptée c'est-à-dire faire évoluer à terme le syndicat en EPJ ou en EPTB ? Non Pas encore, oui J'ai compris Non, non Notre assistant travaille sur la question mais on n'en est pas encore là Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie une fois de plus, le conseil est terminé Je vous remercie une fois Je vous remercie une tour guide Je vous remercie des